Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur laser, le Sculpfun S9 C'est le dernier sorti de chez Sculpfun La diode fait une puissance optique de 5,5 watts Et d'après le constructeur c'est équivalent à un CO2 de 90 watts C'est ce qu'on va essayer de regarder Alors l'emballage c'est un carton habituel, très épais A l'intérieur on va retrouver un sachet en plastique Qui renferme la mousse Alors chose intéressante là, Sculpfun fournit une plaque en métal Ici qu'on va pouvoir mettre sous la pièce qu'on grave Pour éviter d'abîmer la table si on est sur une table par exemple Donc c'est au format A4 A l'intérieur de la caisse en mousse On va retrouver l'ensemble des composants de ce graveur Alors dans des sachets on va trouver par exemple ici les patins Qu'on va mettre sous les pieds Un jeu d'outillage La clé est pas mal faite C'est une clé qui va bien pour serrer On va trouver les courroies Donc les courroies qu'il va falloir monter en Y de chaque côté Des colliers rilsans pour fixer les câbles On va trouver la carte mère Avec ces câbles qui vont permettre de raccorder les moteurs et le laser Et puis des vis qui sont bien marquées par étapes Donc il y a un jeu de vis de sperre, de rechange Et puis il y a des vis marquées par étapes Donc qui correspondent aux étapes de la notice Le laser, c'est le modèle S9 C'est un laser de 5 watts 5 Et vous voyez que la sortie du laser est protégée par un cylindre En acrylique orangé Qui bloque le faisceau laser Qui est censé bloquer le faisceau laser Mais comme d'habitude je vous conseille de toujours porter les lunettes Parce que la moindre réflexion peut vous aveugler Et puis on a la petite jauge Qui va se caler sous le radiateur Pour donner la hauteur Bon ça c'est une pièce de rechange C'est un cylindre de rechange On a les 4 angles On va trouver également des échantillons Donc il y a du bois en 10 mm et du contreplaqué en 3 mm Une notice Donc vous avez la notice en téléchargement dans l'article On va trouver les lunettes Alors comme d'habitude elles ne sont pas marquées Donc moi je préfère mes lunettes un peu plus évoluées que celles-là Au minimum mettez celles-ci Une alimentation avec son câble secteur Le câble USB qui va permettre de raccorder la Sculpfun S9 à votre PC Et puis le boîtier d'alimentation Donc qui est un boîtier 12 volts On va trouver les 4 barres Donc pour les côtés du châssis Donc la barre gauche et la barre avant Elles portent un marquage en millimètre et en centimètre Et puis toute la partie centrale Donc l'axe des X Et lui monter Il est prêt à être installé Le seul petit réglage Vous le verrez dans la vidéo C'est que j'avais un peu de jeu sur le chariot du laser C'était vraiment minime Voilà avec les moteurs d'entraînement Le moteur D-Y et le moteur D-X au-dessus du laser Les deux côtés du chariot sont couplés par une barre métallique Et donc vont être entraînés simultanément Ce qui fait qu'on ne va pas avoir de décalage Entre les deux côtés Alors pour monter On va prendre la première étape Donc le sachet Step A Les vis sont bien repérées C'est bien repéré sur la notice Alors bien entendu Comme j'ai l'habitude d'aller un peu vite La première vis que j'ai mise n'était pas la bonne Donc vous verrez je la change après En tout cas donc on va prendre la barre de fond On va mettre dessus Ici L'angle Et on va laisser de la place Pour venir insérer la barre latérale Voilà là je mets une vis longue Alors qu'il n'y a pas forcément besoin D'une vis longue Ensuite on va mettre la barre latérale ici Voilà j'ai changé la vis Parce qu'en fait la petite vis elle va ici en bout Alors je vous conseille de ne pas tout serrer tout de suite A monter déjà au moins les deux angles Et puis vous serrez après Ça permet d'avoir un peu de jeu dans le montage Donc ici la petite vis la plus petite La plus longue va traverser le montant Enfin la barre latérale Et va venir se visser dans la barre de fond Et on termine le serrage Alors vous pouvez vérifier l'équerrage Vous pouvez soit avec une équerre Soit avec une plaque Qui a été bien découpée à angle droit Maintenant on va glisser le chariot sur les rails Donc les deux angles qu'on a montés sont à l'arrière ici Et on va venir glisser le chariot porte laser sur les rails Donc on va mettre une roue dessous Et deux roues dessus De chaque côté Voilà donc on vérifie que ça coulisse bien On va préparer nos pièces Donc la carte mère Et puis l'angle On est à l'étape 2 Donc on va prendre la visserie de l'étape 2 Alors c'est une habitude aussi Des fois parce que je pense Je monte des meubles suédois Et j'ai l'habitude de vérifier De préparer mes vis Par petits paquets Comme ça pour que ça aille plus vite La barre de l'avant Donc avec son repère 0 Ici Qu'on va mettre contre l'autre barre latérale Qui est déjà elle repérée Et graduée Alors ça va venir se placer à l'intérieur Et on va fixer de chaque côté Les barres latérales Avec un angle ici Et de l'autre côté Avec la carte mère Qui porte également une équerre Donc le montage est toujours le même après La vis la plus courte Celle-ci c'est la vis la plus longue Et après c'est les vis moyennes Sur les deux autres côtés Pareil pour ces deux angles Là vous ne serrez pas tout de suite Vous allez monter d'abord Et puis serrer à la fin Et là on va retrouver les prises Qui vont aller se connecter Donc sur le laser Et sur les deux moteurs Ici on a l'interrupteur arrêt marche La prise d'alimentation Et la prise USB Voilà Qu'estха Qu'estха Qu'un côté Qu'estха 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 et une fois que c'est monté on va serrer et on vérifiera en finale que tous les angles sont bien droits, c'était le cas ici le chariot on vérifie qu'il coulisse bien et maintenant on va pouvoir poser les courroies sur les galets donc on prend l'étape 3 c'est les courroies de transmission on a deux courroies une de chaque côté le montage est identique des deux côtés on met la partie crantée dessous on rentre la courroie par le trou en bout de support on va récupérer la courroie de l'autre côté elle va passer sous la première poulie on va la récupérer de l'autre côté ensuite on va la faire passer sur la poulie crantée donc elle va venir s'engrainer dessus ensuite elle va repasser sous la deuxième poulie et on va la récupérer le long du rail quand on a des gros doigts c'est pas facile mais avec une petite pince ou avec une clé on y arrive et puis de l'autre côté donc on va faire ressortir la courroie de la même façon en bout de rail voilà donc votre courroie est montée il reste plus qu'à la fixer je vous conseille de laisser les bouts de courroie de pas les couper parce que quand vous allez fixer la courroie si jamais il faut la reprendre et la retendre un peu il vaut mieux qu'il y ait un bout qui dépasse donc ça c'est le montage de l'autre côté c'est le même montage exactement on passe sous la première poulie sur la poulie crantée et sous la deuxième poulie le pas numéro 4 ça va être de fixer le de fixer les courroies dans le rail donc on prend une vis avec un écrou faut que ça soit bien dévissé il faut que la vis et l'écrou soit soit juste engrené au bord enfin juste visser au bord vous mettez l'écrou parallèle au trou du rail vous appuyez bien dessus et vous tournez l'écrou va se mettre perpendiculaire et vous pouvez visser alors vous essayez de pas trop tordre la courroie pour qu'elle reste droite et vous serrez pareil de l'autre côté donc là la tension c'est très pifométrique il faut pas que ça soit trop tendu sinon ça va bouffer la courroie ça va l'user il faut pas que ça soit trop lâche sinon ça va perdre des pas donc c'est à l'habitude on essaye on refait et puis on y arrive et puis on va faire aussi l'autre côté donc de la même façon vérifier que c'est bien serré et pareil de l'autre côté vous allez tirer et vous allez serrer la vis là on va monter le laser donc le laser c'est deux vis qui vont venir se mettre derrière on va sortir les colliers et les vis les deux vis qui vont venir se mettre à l'arrière du laser pour le fixer donc le laser il est sur une glissière et les deux vis voyez les deux trous là ça va venir derrière cette plaque compose de laser donc il va pouvoir coulisser de haut en bas là il n'y a pas de réglage z il n'y a pas de réglage de hauteur sur ce modèle après il existe des supports soit que vous achetez soit en impression 3d que vous pouvez fixer sur ce support laser et qui vont vous permettre de régler la hauteur du laser avec une vis c'est pas assez pratique voilà à l'arrière les deux vis de fixation du laser on peut maintenant détendre relâcher le câble de commande on va brancher en premier le moteur des y ici le moteur qui est sur le côté voilà et on va pouvoir aller brancher maintenant l'autre moteur celui de l'axe des x et puis le laser vous voyez là je n'avais pas assez serré mon laser donc il descend un peu donc il faut bien le serrer il faut bien serrer les molettes et après vous pourrez fixer le câble avec des rilsans pour pas qu'ils se baladent trop en fait alors moi j'avais un peu de jeu sur le laser vous voyez cette poulie là il y avait un peu de jeu et le chariot bougeait un peu donc on va régler l'excentrique avec la clé il va falloir trouver le réglage pour que la roue là tourne gras enfin elle tourne difficilement quand c'est réglé normalement vous n'arrivez plus pratiquement la tourner à la main c'est assez fin il ne faut pas trop forcer et à ce moment là votre laser ne bougera plus et ça existe aussi sur les chariots latéraux si vous avez du jeu sur les chariots latéraux ça existe donc voilà les plaques qui sont données en échantillon vous verrez dans les essais la découpe de ce morceau de bois qui est fait 10 mm voilà le laser est en place donc là je ne l'ai pas mis dans le caisson il est posé à terre dans le garage la porte est ouverte pour aérer parce qu'il n'y a pas d'aspiration et comme je ne veux pas respirer les vapeurs de découpe je le mets à la porte du garage donc là j'essaye simplement avec Lightburn les déplacements en X et en Y ça fonctionne ici c'est le réglage de calage en hauteur donc vous mettez la cale sous le radiateur vous baissez le laser et c'est réglé premier essai donc à faible puissance pour voir si ça se déplace bien si ça s'allume tout fonctionne bien il n'y a pas de point dur vous écoutez, vous regardez là on va pouvoir graver un peu plus sérieux pour l'instant c'est que de la gravure il n'y a pas de découpe que de la gravure et vous voyez ça fonctionne bien et puis là j'ai de la découpe pour les symboles qui sont dessus et puis de la gravure pour ceux qui sont en dessous je vais vérifier le cadrage voir si ça tombe bien sur ma plaque alors c'est une plaque en carton qu'on trouve dans les boîtes de café donc c'est un carton avec une fine couche plastifiée noire donc qui va bien pour faire du test vous voyez ça découpe parfaitement et puis si vous mettez juste en gravure avec moins de puissance et plus de vitesse vous allez juste brûler la couche de plastique et ça va faire apparaître le carton qui est dessous voilà le plastique est brûlé après j'ai... quand vous verrez un peu après j'ai passé la main dessus sur les photos de l'article j'ai passé la main dessus ou soufflé dessus et ça enlève les petites particules de plastique qui restent c'est beaucoup plus propre que ce qu'on voit là pour la partie gravée pour le framboise 314 voilà vous voyez que la découpe est bien nette donc la gravure est pas mal du tout alors là j'ai pris le morceau de bois de 10 mm là on est à 95% de puissance et j'ai dû faire 6 ou 7 passes pour arriver à couper le bois alors ce qui serait pas mal ce serait de descendre un peu le laser quand on est à mi-parcours par exemple mais bon là j'ai laissé tel quel comme on peut le faire en temps normal et vous voyez que là on a déjà pas mal gravé pas mal creusé le bois et puis en finale voilà ça a bien coupé ici un peu moins de l'autre côté alors peut-être que comme je suis posé sur le sol le laser n'était pas parallèle au morceau de bois voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314 pour d'autres aventures et puis je vous dis à bientôt